Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la dernière partie de notre cours sur l'Empire romain. Dans une première partie, nous avons vu que l'Empire était conquérant, nous avons parlé des conquêtes, des légionnaires. Dans une deuxième partie, nous avons vu la Pax Romana, cette époque où l'Empire est en paix et prospère, qu'il s'enrichit. Et dans une troisième partie, nous voyons la Romanisation, c'est-à-dire nous allons voir comment l'Empire romain a-t-il réussi à intégrer tous les peuples conquis pour unifier son territoire. Pour cela, nous allons utiliser des documents qui sont dans votre livre, pages 118 et pages 119. Notre première sous-partie s'appelle le modèle romain et nous allons utiliser les documents en comparant la vie des Gaulois et la vie des Romains. Par exemple, nous allons utiliser des sites archéologiques, des éléments archéologiques qui ont été retrouvés dans la ville de Vienne. C'est Vienne en France et non pas Vienne en Autriche, donc nous sommes dans le sud de la France. En 61 avant Jésus-Christ, avant la conquête par les Romains, Vienne était la capitale d'un peuple gaulois appelé les Allobroges. Vienne ne va devenir une colonie romaine qu'au premier siècle après Jésus-Christ en 40. A quoi ressemblait-elle ? Comment ses habitants se comportaient-ils ? Ici, je vous propose une petite reconstitution de ce à quoi ressemblait un opidum gaulois, donc un village gaulois. Vous voyez que c'était souvent des espaces protégés par des fortifications. On retrouvait souvent des maisons plutôt en bois et une grande place de village. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les Romains, eux, construisent leur cité. Et voilà à quoi ressemble Vienne à l'époque impériale romaine. Vous voyez qu'on est loin des constructions des gaulois. Si on y regarde de près, on voit qu'au centre de Vienne, on va trouver une place, effectivement, mais c'est un forum, comme à Rome. On trouve aussi, par exemple, comme à Rome, un théâtre. Et vous avez ici des entrepôts pour, notamment, le commerce du blé, par exemple. Et vous avez les bateaux qui vont pouvoir acheminer une partie des productions vers Rome. Donc ici, on voit que Vienne ressemble plus à une ville comme Rome qu'elle ne ressemble à une ville gauloise. Si on se rapproche et qu'on va sur le forum, eh bien, on va découvrir ce bâtiment exceptionnel. C'est le temple d'Auguste et Livy qui a été construit au premier siècle après Jésus-Christ. Première chose, vous voyez bien que ce bâtiment, il est tout à fait de style romain et pas du tout de style gaulois. Je vous ai mis un petit lien dans votre fiche de travail pour que vous puissiez visionner une vidéo qui permet de survoler le temple sur tous les côtés et même d'entrer à l'intérieur. Donc, on a à l'intérieur, donc, de la ville de Vienne, sur la place du forum, un temple. Et tout ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce que font les Romains et pas du tout à ce que font les Gaulois. Autre idée, c'est que ce bâtiment, c'est un temple. Donc, c'est un bâtiment religieux. Et on voit qu'il est dédié à l'empereur Auguste et sa femme Nibie. Donc, il n'est pas dédié à des dieux gaulois. Ça ne veut pas dire que les Romains ont chassé les dieux gaulois ou ont interdit aux Gaulois de suivre leur religion. Mais progressivement, la religion des Romains va remplacer, venir à côté en plus et finalement être celle qui va s'imposer dans le monde gaulois. Dernière chose que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on ne le voit pas ici, mais il y avait des inscriptions sur la frise et l'architrave de ce temple. Voilà ici reconstituée l'inscription. Romae et Augusto Caesari et Ville Filio. A Rome et à César Auguste, fils du divin Jules César. C'est la transcription. Et on voit que donc nous sommes en Gaule, nous sommes dans une ville où vivent des Gaulois, mais ça n'est pas la langue gauloise qui est utilisée, mais la langue latine. D'ailleurs, pour les inscriptions, nous n'avons pas de traces de la langue gauloise puisque les Gaulois n'utilisaient pas l'écriture. Donc, si je fais un petit point sur ce que nous venons de découvrir, nous venons de découvrir que dans les provinces conquises, comme ici en Gaule, les Romains imposent leur architecture, leur manière de construire leur ville. Ils imposent aussi, pas par la force, mais par la persuasion, leur langue et leur religion. Je vous ai choisi une photographie qui nous montre ici un groupe de personnes passionnées par l'histoire qui ont comme loisir d'essayer de reconstituer le mode de vie des Gaulois. Donc, c'est une photo actuelle avec des gens de notre époque, mais qui ont choisi de refaire les costumes des Gaulois, les équipements comme ils l'étaient autrefois. Ça nous permet de nous rendre compte de comment s'habillaient, par exemple, ces personnes. Et vous voyez les particularités, c'est notamment le port du pantalon, qu'on appelle des brais, et les tissus qui sont souvent des tissus à carreaux. Les Gaulois portaient aussi très souvent les cheveux longs. Et puis, vous avez d'autres bijoux qu'on ne voit pas très bien ici. Alors, est-ce que les habitants de Vienne s'habillaient comme ça à l'époque ? Nous avons dans le page 118 une statue qui nous montre un habitant de Vienne qui ressemblait plutôt à cela. Donc, on voit qu'il ne porte pas du tout le pantalon. Le tissu, on ne peut pas deviner le motif, mais ce n'est certainement pas un motif à carreaux. Alors, d'où vient cette mode ? De qui s'est-il inspiré ? Regardez cette autre statue qui est assez semblable. Ici, sur cette statue, nous avons un Romain qui s'appelait Cicéron, c'était un grand magistrat, un écrivain aussi. Et il est habillé à la mode des magistrats romains. Il porte cette tunique enveloppante, une sorte de drap, qu'on appelle la toge. Donc, à Vienne, certains habitants, certains Gaulois, parce qu'ici ce n'est pas un Romain mais un Gaulois, s'habillent plus comme les Romains que comme les Gaulois. À l'issue de ce premier travail, je vous propose le résumé suivant. Dans toutes les provinces, il n'y a pas que la Gaule, les Romains fondent des villes sur le modèle de Rome. On l'a vu à Vienne, mais ailleurs c'est vrai aussi. Ces villes sont construites autour d'un forum et on y trouve les mêmes bâtiments qu'à Rome, théâtre, terme, temple, etc. Je n'ai pas mis toute la liste. Progressivement, les peuples des provinces adoptent le même mode de vie que les Romains, ainsi que leur langue. C'est la romanisation de l'Empire. Donc, romanisation, ça veut dire on adopte le mode de vie, la langue et les croyances des Romains. C'est ce qui se passe à Vienne, les villes, la langue latine, on l'a vu, la croyance avec le temple d'Auguste et le mode de vie, on a vu les vêtements qui ressemblent de plus en plus à ceux des Romains. Dernière sous-partie, B, de plus en plus de citoyens Romains. Les citoyens sont les hommes qui ont des droits. Droits de propriété, droits de vote, droits de faire appel à la justice. Donc, être un citoyen, ça veut dire avoir des droits, notamment des droits politiques. Dans cet empire, qui est citoyen et qui ne l'est pas ? Donc, voici un petit schéma qui vous montre les cinq situations possibles dans l'Empire. Vous voyez que c'est comme un escalier. C'est-à-dire, plus on est bas dans l'escalier, moins on a de droits. Plus on est haut, plus on est important, plus on a de droits. Et on va classer ces personnes en deux catégories. Ceux qui sont citoyens, qui ont donc des droits politiques, notamment, et ceux qui sont non-citoyens. Donc, en fait, ils vivent leur vie, mais ils ne participent pas aux décisions. Alors, dans l'Empire, on a la catégorie la plus basse, entre guillemets, ce sont les esclaves. C'est comme en Grèce, comme à Athènes, il y a des esclaves, des hommes, des femmes, qu'on achète et qu'on vend, qui travaillent gratuitement. Certains de ces esclaves, parce qu'ils ont pu payer, parce qu'ils ont fait quelque chose de particulier, ils ont rendu un service, par exemple, vont obtenir leur liberté. On dit que ce sont des affranchis. Donc, ils sont libres, mais ils ne sont pas quand même au même niveau que les autres. Il y a tous les habitants des provinces romaines. Tout ce qui n'est pas l'Italie, tous ces hommes libres sont appelés des pérégrins, mais ils ne sont pas citoyens. Vous voyez, toutes ces caisses-là sont en bleu. Donc, tous les esclaves, tous les affranchis, tous les pérégrins habitent l'Empire, mais ne sont pas citoyens. Avant 212, seuls les hommes libres d'Italie sont citoyens. Dès qu'on sort de l'Italie, on n'était plus citoyen. Et puis, bien sûr, au-dessus de tout ce petit monde, il y a l'empereur. La catégorie qui m'intéresse, c'est celle des pérégrins. Tous ces hommes libres qui vivent dans les provinces romaines comme en Gaulle. Est-ce qu'à jamais ils vont rester dans cette situation ? Est-ce qu'il y a possibilité de devenir citoyens ? On voit ça avec notre personnage que nous avons déjà croisé tout à l'heure. Regardez-le une nouvelle fois. Il s'appelle Caius Julius Pacatianus. Et vous avez sa statue dans le livre. Nous avons dit tout à l'heure qu'il s'habille comme un romain. Mais est-il citoyen romain ? Ou se promène-t-il habillé comme ça pour faire semblant d'être un romain ? Dans notre livre, nous avons un petit texte qui nous parle justement de Caius Julius Pacatianus. Nous avons des informations grâce à un petit texte qui a été commandé pour orner la statue. Et nous allons lire ce petit texte ensemble. Il est un petit peu difficile parce que tous les mots paraissent compliqués. Ici, il y a un mot qui revient plusieurs fois, c'est procurateur. Nous, nous avions dit, quand nous avions fait le cours sur la Pax Romana, gouverneur. C'est-à-dire que cet homme, c'est quelqu'un de très important puisqu'il a dirigé des provinces. Et on nous fait la liste des provinces qu'il a dirigées. Donc, c'est un homme de confiance. On nous dit qu'il est honorable. Et il a été envoyé dans ces provinces pour les diriger de la part des empereurs. On nous dit même qu'il a été proche conseiller de trois empereurs. Ainsi, Caius Julius Pacatianus n'est pas un homme ordinaire. Il a été officier militaire aussi. Il a été gouverneur. Il a été conseiller des empereurs. Ces hommes-là, ces gaulois comme lui, qui ont rendu des grands services à l'Empire, on va leur donner la citoyenneté romaine pour les remercier. Et donc, comment savons-nous qu'il a eu la citoyenneté romaine ? Eh bien déjà, nous l'avons vu tout à l'heure habillé de la touche des magistrats. Donc, forcément, il participe à la vie politique en tant que citoyen. Et aussi, un indice, c'est son nom. Les Romains, les citoyens romains portent trois noms. Que vous avez ici. Un prénom, Caius ici. Un patronyme, un nom de famille, Julius. Et un surnom, Pacatianus. Donc, seuls les citoyens romains sont autorisés à porter les trois noms. Donc ici, notre personnage est bien un citoyen romain. Avant 212, la citoyenneté peut donc être donnée à certains pérégrins qui ont rendu des services. Et puis en 212, il y a un empereur qui s'appelle Caracalla, qui fait un édit. Un édit, c'est une loi, qui dit ceci. « Je donne à tous les pérégrins qui sont dans l'Empire romain le droit de citer romaine, c'est-à-dire le droit de devenir citoyen romain. » Donc, vous voyez, ici, ce texte nous dit maintenant « Tous les hommes de l'Empire qui sont libres seront des citoyens. » Alors, pourquoi il fait ça ? Eh bien, il nous dit « Le présent est dit, cette loi augmentera la majesté du peuple romain. Il est conforme à celle-ci que d'autres puissent être admis à cette même dignité que celle dont les Romains bénéficient depuis toujours. » Il nous dit « Ça sera mieux, le peuple romain sera plus glorieux, plus majestueux. Et puis, bon, c'était peut-être un peu injuste que certains dans l'Empire soient citoyens et pas d'autres. Ça va permettre d'unifier l'ensemble des habitants de l'Empire. Pour le résumer, ici, au début de l'Empire, seuls les hommes libres d'Italie sont citoyens romains. Les peuples conquis n'ont pas les mêmes droits. Progressivement, les empereurs offrent la citoyenneté aux pérégrins qui ont rendu des services à Rome. Enfin, en 212, l'empereur Caracalla donne la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, ce qui permet de renforcer l'unité de cet empire. » Voilà. Alors, j'ai décidé de ne pas donner d'exercice supplémentaire en plus du cours à recopier. Il y a un long week-end devant nous. Profitez-en un petit peu et on se retrouve lundi pour une nouvelle leçon. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.